L'huile essentielle de myrte verte nous vient d'un petit arbuste qui pousse en Corse. Ça, ça fait plaisir. Et c'est une huile essentielle qui va nous être très utile lorsqu'on aura une bronchite, de la toux, mais pas que. C'est une huile essentielle qui va vous permettre de mieux respirer, mieux chanter. Vous allez pouvoir balancer les chants corses en voiture, en voilà, parce que vos poumons, ça va être du béton. Coucou tout le monde, comment ça va bien ? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Je suis content, super content de vous retrouver après ce petit mois de pause. J'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir qu'on reparte sur une nouvelle année pour découvrir tout ce que la médecine naturelle peut faire pour vous dans votre quotidien. Et commençons aujourd'hui à nouveau avec les huiles essentielles. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir comment ne pas faire trop de bêtises avec les huiles essentielles, vous pouvez déjà commencer par aller jeter un petit coup d'œil dans les descriptions juste en dessous pour récupérer mon e-book gratuit sur les quelques erreurs à ne pas faire quand on débute avec les huiles essentielles. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de me dire si vous aimez le thème de cette vidéo, si vous aimez les huiles essentielles, si vous aimez quoi que ce soit dans cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces petites vidéos qui font tellement de bien. Et donc, voilà, reprenons, revenons-en à notre petite huile essentielle de myrte verte. Donc comme je vous l'ai dit, le myrte verte est originaire de Corse parce qu'on le verra un petit peu plus tard, il y a plusieurs myrtes différents. Et donc là, on parle du myrte verte de Corse. Et donc, c'est une huile essentielle qui va être vraiment très intéressante pendant la période hivernale, pendant la période automnale, parce qu'elle regroupe beaucoup de propriétés dont nous allons avoir forcément besoin à un moment ou à un autre. La première, c'est que c'est une bonne anti-infectieuse. Elle a de bonnes capacités antivirales, elle a de bonnes capacités antibactériennes. Et donc ça, ça fait plaisir parce que la plupart du temps, dans cette période-là, c'est des virus et il y en a des centaines qui n'ont qu'une envie, c'est de se jeter dans notre nez et dans nos poumons, à peu près 300, et les bactéries, c'est pareil. Donc si on peut avoir de l'aide pour renforcer nos capacités immunitaires, ça sera les biens. Ensuite, c'est une huile essentielle qui est expectorante. Et donc ça, c'est très bien parce qu'elle va permettre de libérer vos voies respiratoires. Vous allez mieux respirer, vous n'allez plus avoir cette sensation d'encombrement qui gêne, qui stagne, parce qu'en fait, ça va fluidifier les sécrétions et ça va aussi activer le système qui permet d'évacuer ces sécrétions. Donc vraiment, vous allez avoir une sensation de grand air en fait, de poumons libres. Et donc comme je vous le disais, vous en profitez pour chanter dans ces cas-là. C'est aussi une huile essentielle qui a des capacités antitussives et donc ça, ça va vraiment faire du bien parce qu'en fait, en cas de tout grasse, en cas de tout sèche, en cas de tout bien quinteuse, ça va vraiment vous soulager. Mais en fait, elle ne fait pas que libérer, que décongestionner au niveau de l'arbre respiratoire. Elle est en fait décongestionnante générale. Elle va aider à favoriser, à stimuler le retour lymphovéneux. Et donc du coup, vous pouvez l'utiliser par exemple lorsque vous avez des sensations de jambes lourdes pour améliorer votre circulation et faire en fait dégonfler vos membres par un effet de drainage, si vous voulez. Et enfin, dernière chose, en fait, quand on est fatigué, avoir un bon sommeil réparateur, c'est encore plus utile parce que du coup, vous pouvez récupérer pendant la nuit et favoriser votre système immunitaire. Un bon repos, un bon sommeil facilite une meilleure activation du système immunitaire. Et en fait, c'est une huile essentielle qui a des capacités donc activatrices qui va en fait renforcer, favoriser l'endormissement. Et donc, elle va vous permettre de vous rebooster, de vous remettre d'aplomb pour être à nouveau capable d'affronter le milieu environnement si hostile. Enfin, elle a aussi une activité sur la thyroïde. Elle permet de stimuler la thyroïde, ce qui peut être très intéressant chez les personnes dont la thyroïde commence à faire des siennes, un petit peu fatiguée, qui marche au ralenti, voire carrément chez les hypothyroïdiens. Mais en fait, moi, je ne l'ai jamais utilisé dans ce cas-là. Si vous, par exemple, vous avez un retour d'expérience sur l'utilisation du myrte vert sur les problèmes d'hypothyroïdie, mettez-le moi en commentaire parce que ce sera intéressant de voir comment est-ce que vous, vous avez utilisé et est-ce que ça a marché, est-ce que ça a fonctionné. Parce que voilà, moi, je vous dis, je sais qu'on peut l'utiliser comme ça, mais ce n'est pas du tout celle-là à laquelle je pense en premier. Mais alors, qui peut utiliser cette huile essentielle ? Eh bien, au fait, au vu de la composition biochimique de cette huile essentielle, il est préférable de ne pas utiliser cette huile essentielle chez les enfants de moins de 7 ans ni chez la femme enceinte ou allaitante par précaution pour être tranquille. Et du coup, on sait aussi que, grâce à cette composition biochimique, il vaudra mieux aussi prendre des pincettes et ne pas utiliser le myrte vert chez les personnes épileptiques ou ayant des antécédents de convulsion ni chez les personnes souffrant d'asthme. Ça, ça sera surtout vrai par voie respiratoire. Pour être tranquille, ne l'utilisez pas. Et donc, quelles sont les voies qu'on va pouvoir utiliser ? Est-ce qu'on peut toutes les utiliser une fois qu'on a pris les quelques précautions citées précédemment ou pas ? Eh bien, oui. Vous pouvez l'utiliser en inhalation, sèche ou humide. En utilisation sèche, justement, pour favoriser votre sommeil, pour, justement, vous préparer à un sommeil plus, on va dire, régulier, sans réveil multiple. On va pouvoir l'utiliser aussi en inhalation humide pour lutter contre une simusite, un rhume. On va pouvoir l'utiliser en diffusion atmosphérique parce qu'en fait, elle va permettre de purifier l'air et de vous débarrasser des virus et des bactéries qui sont présents dans l'atmosphère. Et puis aussi, on va bien sûr pouvoir l'utiliser par voie orale. Mais là, au vu, justement, à cause de cette composition biochimique particulière, ben oui, vous pouvez l'utiliser. Mais je vais tendance à dire qu'une goutte trois fois par jour et jamais plus de trois à cinq jours pour être tranquille. Donc le mieux, en fait, pour l'utiliser, ce sera toujours la voie cutanée et toujours accompagnée d'une huile végétale parce que pure, il vaudra mieux éviter là aussi. Mais par exemple, si vous avez de la toux, ou si vous avez une bronchite que vous commencez à être encombrée, eh bien, il vous suffira de prendre 30 gouttes d'huile essentielle de myrte vert dans votre petit flacon de 10 millilitres. Vous mettez ces 30 gouttes. Vous remplissez le reste du flacon avec, par exemple, de l'huile végétale, de macadamia. Et il vous suffira de l'appliquer, soit sur le cou, soit sur le thorax, une vingtaine de gouttes, trois fois par jour, pendant cinq à sept jours. Ça devrait être suffisant. Ça devrait vous améliorer. Mais s'il y a besoin de continuer, vous pouvez continuer même 15 jours. En général, en une semaine à 10 jours, c'est vraiment réglé. Par contre, ne vous trompez pas parce qu'il existe plusieurs huiles essentielles de myrte. Donc, il est toujours important de connaître le nom que vous voulez de votre huile essentielle et pas uniquement de myrte. Donc, ça sera myrte verte, myrte rouge. Et pour ne pas faire vraiment de bêtises, il faut aussi connaître le nom latin et encore mieux d'avoir une idée du chémotype, c'est-à-dire des molécules les plus impactantes et surtout qui vont être spéciales, particulières à cette huile essentielle-là. Donc, du coup, comme ça, vous risquez beaucoup moins de vous tromper et de faire de bêtises parce qu'il existe plusieurs huiles essentielles de myrte, comme je vous le disais, qui sont issues de la même espèce, donc de myrtus communis. Le myrte vert pousse en Corse alors que le myrte rouge, lui, est plutôt originaire du nord de l'Afrique, normalement du Maroc. Mais les deux sont exactement à la même plante et comme elles ne poussent pas au même endroit, eh bien, la composition biochimique change et si la composition biochimique change, les propriétés changent, les indications changent, les contre-indications changent aussi. Donc, gardez bien ça en tête parce que c'est très important. Et enfin, il existe aussi un autre myrte, le myrte citronné qui, lui, par contre, n'est pas du tout la même espèce, mais qui a quand même un nom en commun et qui aura, encore une fois, une composition complètement différente, donc des propriétés et des indications et des contre-indications complètement différentes. Mais ça, si vous voulez, ça sera pour une autre histoire et donc pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà utilisé le myrte vert, si vous aimez son odeur, qui peut être particulière, mais qui est souvent particulière si elle n'a pas été distillée correctement. Sinon, son odeur est plutôt assez fine et donc ça passe. Mais sinon, si c'est mal fait, l'odeur peut être assez désagréable. Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada